Vidéo-surveillance et police municipale, voilà les solutions proposées par le groupe des élus de l'opposition à Brest dans un communiqué. Deux arguments toujours réfutés par François Cuyandre, le maire de Brest. Je ne réagis pas en fonction des événements, je réagis en fonction de convictions. J'ai fait campagne clairement au municipal sur ces thèmes. A priori, ce n'est pas l'opposition qui s'est derrière moi, c'est moi. A la sécurité, ils préfèrent répondre par la prévention. La ville, quel est son rôle ? C'est un rôle de prévention. Est-ce que ces quartiers, on fait souvent référence à Pontanésienne et à Kéroirien, est-ce que ces quartiers ont été délissés par la ville de Brest ? La réponse est non, le service public continue à exister, à fonctionner. Parmi les problèmes également évoqués par le maire de Brest et celui de Gouenou, le mélange entre gendarmerie et police. La zone de Kargaradek est à cheval sur trois communes, Brest, Guipava et Gouenou. Ces deux communes sont sous la responsabilité de la gendarmerie, alors que Brest est une zone couverte par la police nationale. Un duo inefficace pour les deals de Gouenou, notamment sur cette zone commerciale. Je pense qu'il est important que nous arrivions à coordonner les forces de sécurité. La commune de Gouenou a une police municipale qui est extrêmement performante, avec deux agents qui sont formés et qui interviennent, y compris la nuit, et permettent justement d'identifier un certain nombre de faits. Et je crois qu'il faut trouver une coordination entre la gendarmerie nationale, la police nationale et la police municipale de Gouenou. Une question qui sera certainement soulevée lors du prochain CISPD, le Conseil intercommunal de surveillance et de la prévention de la délinquance. Il réunit six fois par an les huit maires de la métropole Brest. Il réunit six fois par an les huit maires de la délinquance.